Je crois à un jugement, mais la manière dont ça va se faire, on ne le sait pas. Ne me donnez pas de propos dont je n'ai pas dit. Je pense qu'il y aura un jugement dernier, mais la manière dont ça va se faire, il n'y a que Dieu lui-même qui sait comment ça se fera. Tout simplement, je crois qu'il y aura un jugement dernier. Ce ne sera pas un jugement, pour ma part, sûrement, comme dans un tribunal, où chacun sera allé. Non, ce sera autrement. Donc, peut-être que je ne connais pas, mais Dieu lui-même sait comment il va faire ces choses. Mais ce sont quand même des bornes qui peuvent nous indiquer que la Nouvelle Jérusalem céleste va descendre du ciel. Donc, ça, ce n'est pas la liste. Oui, la Nouvelle Jérusalem va descendre du ciel parce qu'il y a des passages qui l'ont dit. C'est vrai que je n'ai pas... On a des bornes, même si ce n'est pas des versets. Est-ce qu'il y a des bornes, est-ce qu'il y a des signes pour nous dire que d'accord, les gens ne seront pas levés. D'accord, il n'y aura pas du sang, il n'y aura pas la guerre de Gog et Magog. Donc, ok, l'apocalypse abuse, c'est de l'art, peut-être, je ne sais pas... Oui, bon, je pense que cela fait l'objet d'un autre débat. Oui, l'objet d'un autre débat, oui. Vous pouvez quand même brièvement nous dire, ça fait l'objet d'un autre débat, parce qu'il faudrait quand même que les gens ne restent pas sur leur fin, mais si on n'est plus enlevés, on devient quoi ? La suite, c'est quoi ? Peut-être que vous laissez un petit temps pour nous expliquer, même si ça fait un autre débat, on ne sera pas enlevés pour le ciel. Oui. La suite, c'est quoi ? Est-ce que la Nouvelle Jérusalem va réellement venir ? Parce que si tout le reste s'est déjà passé, si apparemment c'est illusion, si tout est illusion, est-ce que la Nouvelle Jérusalem est également physique ? Elle va descendre physiquement ou c'est spirituellement ? Est-ce que le jugement de Dieu n'est pas individuellement ? Tu crois en Jésus, tu es sauvé, tu ne crois pas, tu es mort. Vous avez peut-être cinq minutes pour nous écouter. La parole de Dieu est claire. La parole dit, je pense dans le livre de Matthieu, que celui qui croit est sauvé, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter d'autre ? Voilà. Je crois au jugement dernier, mais la manière dont ça va se faire, je ne sais pas. Mais je crois au jugement dernier. Voilà. Je crois à la Nouvelle Jérusalem, parce que la parole de Dieu le dit, peut-être que je n'ai pas le verset en tête, mais la parole de Dieu le dit, qu'il y aurait une Nouvelle Jérusalem. Le ciel va descendre. J'ai vraiment complètement, vraiment, excusez-moi. Oui, on connaît, on connaît, on connaît, on continue. Voilà. La Nouvelle Jérusalem descendra du ciel pour retrouver la terre. Et c'est ici notre héritage. La parole de Dieu est claire. Le royaume des cieux est venu vers vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le livre de l'Apocalypse, là, est terminé ? Le royaume des cieux est venu vers nous. Il est en nous, il est au milieu de nous. Est-ce que la Nouvelle Jérusalem sera également physique ? Ou alors, le royaume des cieux dont Jésus nous parlait, qu'il est au milieu de nous, est déjà là ? Et ensuite, il dit que celui qui croit est déjà sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. Est-ce que ce n'est pas déjà le jugement de chacun ? Est-ce que le royaume des cieux est au milieu de nous ? Ce n'est pas déjà la Nouvelle Jérusalem qui est descendue. Est-ce que nous devons rester à croire que un jour, la terre va cesser d'exister ? Ou alors, on continue simplement à vivre ? Tu vis, tu meurs, tu as cru en Jésus, tu es sauvé, tu n'as pas cru, tu meurs éternellement, certainement. Est-ce qu'on devait croire ? Donc, on réunit tout ce qui se passe dans l'Apocalypse. On dit que ça s'est déjà passé. Sauf la Nouvelle Jérusalem et le jugement dernier. Soit disant que l'Esprit vivifie. Vraiment, c'est chaud ce que vous dites. C'est vraiment chaud. Mais c'est pour dire que je crois à la Nouvelle Jérusalem. Je crois à un jugement dernier. Ça se fera et cela fera l'objet d'un autre débat. Peut-être la semaine prochaine ou bien quand Dieu disposera. Ok, c'est fini pour ce soir. Le plateau de retour à l'Évangile, c'est chaud devant. On espère que plusieurs ont pu comprendre qu'effectivement, plusieurs fêtes de l'Apocalypse se sont déjà passées à 98% et que les apôtres du Christ ont vécu également certains événements. Mais toutefois, les chrétiens se posent toujours des questions de savoir. Mais finalement, qu'est-ce que nous, nous faisons là ? Si tout est illusion, si tout est déjà passé. Alors, peut-être pour un autre plateau, on va essayer de comprendre si la Nouvelle Jérusalem également, elle est physique ou spirituelle. Si le jugement dernier est spirituel ou physique pour un autre plateau, alors bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501